J'ai fait des expériences et de la pratique du BRF sur une vingtaine d'années et donc ça donne un certain recul. Je vais vous parler de ça et je vais essayer de prendre les choses un peu arbre ou spoile parce qu'on ne les prend peut-être pas toujours dans le bon ordre. Là, je vais les prendre carrément à l'envers. La grosse question finalement, c'est combien est-ce qu'il faut apporter de carbone au sol ? Je la pose à l'envers. Ce que je voudrais bien, c'est avoir un sol auto-fertile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sol auto-fertile ? C'est un sol qui arrive à tout faire pousser. Alors, ça va dépendre du climat, mais chez nous, à mon avis, si le sol fournit 300 unités d'azote par hectare et par an, on arrivera à tout faire pousser. Le plus gros des maïs, les poraux, etc. D'autant plus que j'ai 40-50 unités qui vont m'arriver par la fixation non-symbiotique d'azote par l'atmosphère. Et donc, je suis à l'aise, j'ai 350 unités. Alors, la deuxième affirmation, la matière organique des sols, elle contient 4 à 5 % d'azote. Donc ça, c'est quand même assez élevé. Ça veut dire qu'une tonne, c'est 50 kg d'azote. Donc c'est 10 fois plus riche en azote que le fumier, qui est censé être un apport en azote. Donc c'est quand même pas mal. Alors, j'ai un autre paramètre, c'est la minéralisation. Et en fait, moi, j'aime bien un vieux modèle qui s'appelle le modèle de N1 Dupuis, qui nous dit tout simplement que finalement, qu'est-ce qui se passe ? On apporte des matières organiques fraîches et elles vont se transformer en matières organiques des sols avec un taux, qui est le coefficient isohumique. Et après, cette matière organique des sols, qui constitue une énorme masse, sur laquelle j'ai eu un petit apport annuel, elle va se dégrader avec un taux de minéralisation. Et ce taux de minéralisation, il répond à une loi qui est la loi d'Arenus, mais de toute façon, alors c'est une exponentielle du deuxième degré, on s'en fout, elle dit quoi ? C'est que ça va plus vite quand il fait plus chaud, jusqu'à un certain niveau, etc. Et de toute façon, on s'en fout parce qu'en fait, l'humanité, elle travaille qu'à deux températures, 15 degrés, 25 degrés. Donc tout ce qui vous intéresse, ça fait combien à 15 degrés et ça fait combien à 25 degrés ? 25 degrés, c'est sous les tropiques, 15 degrés, c'est climat tempéré. Et chez vous, 25 degrés, c'est sous la serre et 15 degrés, c'est dehors, en moyenne annuelle. Donc les deux paramètres là, c'est à 15 degrés, ça minéralise 2% du stock chaque année. Et à 25 degrés, ça minéralise 4% du stock chaque année, deux fois plus. Alors, je reprends ces paramètres là. Moi, ce que je veux, c'est 300 unités d'azote disponibles. Alors, j'ai 40 kg d'azote par tonne de matière organique des sols. Et donc, j'ai besoin de brûler 7 tonnes et demie de matière organique des sols, en considérant qu'il y en a 2% qui vont se minéraliser sur un stock global, etc. Et donc, finalement, en faisant mon calcul, à quoi est-ce que j'arrive ? J'arrive au fait qu'il me faut, sur 30 cm de sol, combien il y a de tonnes de sol par hectare, etc. Au final, j'arrive à calculer qu'il me faut 8% du mus. Donc si j'ai à peu près 8% du mus, je vais... Alors, oui, ça c'est en condition tempérée. Si je suis en condition chaude, ça va tomber à 4% du mus puisqu'il tourne plus vite. Donc sous la serre, 4% du mus, c'est quand même pas mal. En extérieur, si j'ai 8% du mus, ça m'intéresse. Et donc là, tiens, c'est bizarre, c'est 8% du mus parce qu'en fait, ça correspond à peu près à des choses que je connais. Ça correspond bizarrement. On voit la photo, là. Donc quand vous regardez la photo de fond, normalement, tous les agriculteurs, ils doivent pleurer. Et quand on regarde l'au-delà, on retrouve un peu le sourire. Donc la photo en question, on voit une prairie, donc une vieille prairie, ça peut faire 8% du mus. Et puis on voit un bois, un vieux bois, ça peut faire 8% du mus. Donc, tiens, c'est bizarre, on retrouve des trucs. Alors, la deuxième question, c'est combien faut-il de BRF ? Donc on sait, c'est quoi notre objectif ? Notre objectif, c'est d'avoir un système qui va avoir 8% de matières organiques des sols. Alors parfois, je dis humus, mais je veux dire matières organiques des sols. C'est pareil. Alors, j'ai analysé le BRF sous toutes les coutures. Et donc, ça nous donne quelques chiffres intéressants. D'abord, en climat tempéré, ça met 18 mois à se décomposer. Donc après 18 mois, tout est transformé en matière organique des sols. Alors, il y a le coefficient isohumique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 50%. Ça veut dire que la moitié du carbone qui était présent dans cette matière-là, le BRF, il est devenu de la matière organique des sols. Et ça, ça fait quoi ? Sur un mètre cul, alors c'est bizarre, en agriculture, on parle toujours en tonnes, mais moi, je n'en ai rien à foutre des tonnes. En fait, ça intéresse les agriculteurs parce qu'ils s'évaluent en tonnes. Ils sortent des tonnes, des tonnes, etc. Mais en fait, on s'en fout des tonnes. Déjà, la tonne, ce n'est pas stable parce qu'une tonne de BRF humide, ça va peser 600 kg, comme le fumier. Une tonne de BRF sec, ça va peser 200 kg ou 250 kg. Donc, ce n'est pas stable du tout, les tonnes. De toute façon, tu n'épends pas des tonnes, tu n'épends des volumes. Tu n'épends un épandeur qui fait, je ne sais pas, 10 mètres cubes, 20 mètres cubes, 5 mètres cubes. Donc, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de parler en mètres cubes. Moi, je parle en mètres cubes. Donc, un mètre cube de BRF, ça va faire 75 kg de matière organique des sols. Et donc, si je veux atteindre l'idée précédente, j'avais dit que j'avais besoin de brûler 7 tonnes et demie du muscle tous les ans. Si je veux le renouveler, le système va atteindre son équilibre si j'amène une dose annuelle de 100 mètres cubes par hectare et par an. Donc, ça veut dire que ça répond à la deuxième question. Combien est-ce qu'il faut amener de BRF ? Il faut amener 100 mètres cubes par hectare et par an. Ça veut dire 1 centimètre sur le sol, 10 litres par mètre carré. D'accord ? Ça, c'est ce qui vous permet de stabiliser 8% du muscle. Donc, à maturité de votre système, vous devez amener ça. Question suivante, comment est-ce qu'on va le produire, ces 100 mètres cubes par hectare dont on a besoin ? En fait, on a plusieurs possibilités. Alors, on pourrait faire des taillis pour le produire. Et donc, combien est-ce que des taillis ou des haies vont bouffer d'espace sur mon exploitation agricole pour me produire ça ? 66% de mon exploitation agricole est couvert de ça. Si je veux produire 100 mètres cubes par hectare, un hectare de taillis à courte rotation ou de haies productives, ça va faire 50 mètres cubes hectares de BRF par an. OK ? Et donc, c'est quand même un peu emmerdant. Alors, il y a une autre solution, c'est de mettre de l'agroforesterie. Et là, il ne me faut plus, c'est magique, que 10 à 20% de la surface. C'est incroyable, ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une synergie, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est démontré. Donc, quand on a fait des études sur les modèles agroforestiers, on a prouvé qu'avec l'agroforesterie, on arrive à produire à peu près 0,7 la surface comme si c'était une forêt. Et donc, si je mets le paramètre 0,7 sur 66%, je trouve 10-20%. Tiens, c'est bizarre, ça. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire de l'agroforesterie. Alors, si vous êtes un agriculteur, vous avez envie de tout cultiver sur votre parcelle. Vous n'avez pas envie d'avoir, d'un côté, des trucs qu'il faut broyer, etc. C'est chiant. Broyer, transporter, épandre, mélanger au sol. Donc, la meilleure technique, c'est de mettre des arbres en agroforesterie qui vont naturellement amener les feuilles, les racines dans le système. On n'a plus rien à faire. Donc, ça, c'est génial. Et c'est démontré aussi. Parce qu'on a montré que sur des parcelles qui sont en agroforesterie avec 50 à 100 tiges hectares, on a 5, 6, 7% de matière organique des sols. Donc, ça marche. On a essayé. Il y a des précurseurs qui ont lancé ça il y a 40-50 ans et ça fonctionne. Donc, si vous mettez ça, 50 tiges hectares, vous aurez votre auto-fertil à terme. Là, il y a un petit problème. C'est que l'arbre, il va commencer à ressembler à un arbre dans 15 ans. Et du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On récolte tout ce qu'on peut comme broyer et puis on les pense sur les parcelles. Combien il en faut ? 100 m3 par hectare, 1 cm par an. Alors, ok, mais si j'ai d'autres ressources, alors c'est moins. Donc, si on a moins de besoins, parce qu'en fait, on a une exploitation avec l'élevage, à ce moment-là, j'ai une partie, c'est déjà auto-fertile, c'est les prairies avec des haies sur le côté. Ça, je ne m'en occupe plus trop, puis j'ai moins de terre à entretenir. Puis, j'ai des fumiers, puis j'ai toute une série d'apports complémentaires. Et du coup, je vais avoir besoin, effectivement, de beaucoup moins de ma SA-U pour produire tout ça. Et donc, ça correspond à un maillage de haie qui est relativement envisageable, de 10-20% également. Et puis, au niveau de l'élevage, c'est vachement intéressant parce qu'on a testé ça dans des conditions très dures. Ça équivaut à 40 kg de paille, un mètre cube de BRF, en condition, si on veut une propreté nickel sur des vaches laitières qui ont des mammites tout le temps, et il faut que ce soit super propre. Donc, ça, c'est un chiffre. Bon, il y en a qui vont mettre une équivalence beaucoup moins sympathique que ça. Mais avec cette équivalence-là, et sur le long terme, moi, j'ai remarqué qu'en fait, on arrivait à produire deux fois plus de fumier, et un fumier qui était deux fois plus riche. Donc, au lieu qu'il titre à 5 kg par tonne d'azote, il va titrer à 9 kg d'azote par tonne. Et je vais en produire les années où je vais mettre, en combinaison avec la paille du BRF dans mon étable, je vais en produire deux fois plus. Et donc, j'ai x4 mon potentiel d'auto-fertilité sur le système avec élevage. Ça, c'est quelque chose de fabuleux également. Puis, il y a une série d'endroits où, franchement, je suis emmerdé. Donc, c'est le parcours des bêtes. Là, quand ils sortent de l'étape, ça dégueule une sorte de boue. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Ça doit être comme sur tes canards. Et là, en fait, en un an, rien du tout. J'avais une parcelle comme ça qui était dégueulasse. Et sur cette parcelle, j'avais 1500 unités d'azote qui se perdaient à l'hectare en proportion de la surface. Et je mets du BRF. Proof, ça tombe à 200 tout de suite. Pas mal, ça, quand même, pour les récupérer, les pertes. Alors, l'azote. Et donc, on voit ce graphique-là, tout en haut à gauche. Et je me demande, est-ce que ça ne vous rappelle rien ? C'est assez bizarre, mais en fait, quand on augmente le carbone, on augmente aussi l'azote. C'est logique puisque c'est un stock. Il y a un qui dit, quand on fait du carbone, on fait de l'azote, etc. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que c'est un stock et que donc, l'un, augmenter l'un, on parle de l'autre. Donc, tout est lié. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est quand même que j'avais des fins d'azote assez importantes. Donc, vous voyez le petit désert là, en bas, là. Ça, c'est 500 m3 hectare et pas d'apport azoté. Et sur le reste, on a une compensation de la fin d'azote par un apport d'azote. Et ça pousse très bien. Donc, la fin d'azote, moi, c'est un truc que je trouve assez bizarre parce que, finalement, on n'arrête pas de nous dire qu'on en a trop, ça pollue, etc. Il faudrait en mettre moins, etc. Bon, on pourrait plutôt être intéressé par quelque chose qui peut le capter, le pomper. Et ici, on a un système qui peut peut-être le capter. Donc, moi, je l'ai vu, en fait, d'une manière assez positive, cette histoire de capacité à pomper de l'azote. Alors, j'ai de nouveau des paramètres. Donc, je sais que dans un mètre cube de BRF, j'ai à peu près 1,8 kg d'azote. Et que le problème, c'est qu'au fait, au terme de mon processus d'humification, je vais avoir produit 75 kg de matière organique des sols. Et ça, si je reprends mes 50 kg la tonne, etc., ça contient 3 kg d'azote. Ah bah oui, mais du coup, j'ai 1,2 kg qui doivent venir d'ailleurs. Bon, bah en tout cas, moi, en démarrage, il faut le mettre. Si vous mettez de l'azote, vous allez faire pousser les plantes. Si vous mettez du carbone, vous allez nourrir la vie du sol. Si vous mettez les deux, vous allez tout de suite faire pousser les plantes et nourrir la vie du sol, instantanément. Alors, et ça, ça donne en fait quelque chose d'assez spécial. C'est qu'effectivement, on a vu ce que ça allait donner à terme. Donc ça, c'est assez simple. Vous mettez, vous avez à peu près un bon kg d'azote qui est stocké par mètre cube de BRF, qui va devenir de la matière organique des sols, qui va rentrer dans un cycle long, qui va constituer de l'humus, qui va être remobilisé chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe instantanément ? Instantanément, quand vous mettez du BRF dans le sol, ce que vous allez faire, c'est vous allez donner à manger à la vie du sol. Elle va se développer et donc, elle va augmenter sa capacité à réorganiser l'azote. Et donc, j'ai conçu une petite formule. On a des courbes qui sont merveilleuses. Donc, les courbes du bas, là, c'est des courbes avec des coefficients de corrélation ici de 99%, enfin, 93% ici. Donc, c'est des trucs quand même très, très costauds. Et donc, qu'est-ce que j'ai retrouvé ? Tout ce qu'on sait, c'est que quand on met de l'azote, quand on met de l'endroit dans un champ, il y a une partie qui disparaît. Mais comme l'agriculture, elle travaille à humus décroissant, on s'en fout, sur la fin du cycle de la culture, ça va de toute façon être libéré, puisqu'on est dans une agriculture minière et tout va être rebalancé dans le circuit. Et donc, on s'en fout. Mais on sait qu'il y a un coefficient apparent d'utilisation de l'engrais qui est de 75% à peu près. On a à peu près 25% de l'azote qui disparaît. Qu'est-ce qui disparaît ? En fait, il ne disparaît pas. Il se fait bouffer par la vie du sol. Et bien, quand vous mettez du BRF, au plus vous en mettez, au plus ce coefficient augmente. Et donc, moi, j'ai trouvé expérimentalement que ça fait 27% de réorganisation plus 7,5% par centimètre de BRF ajouté sur le sol, ou par 100 mètres cubes hectares. Alors là, il n'y a plus personne qui ne comprend rien en général. Mais donc, voilà. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de savoir instantanément quelle est la capacité de mon système sol plus BRF à choper tout l'azote qui passe. Elle est là. C'est exactement ça. Et donc, on regarde les graphiques du dessus. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un système là, un sol dégueu qui a été massacré, enfin un bon sol de limon massacré pendant des années, avec des reliqués importants, labourés, fertilisés en nitrate d'ammonium, etc., surfertilisés en nitrate d'ammonium, grandes cultures. Et hop, une année, je mets 200 mètres cubes hectares de BRF là-dessus. Je l'incorpore. Qu'est-ce qui se passe ? Je rajoute de l'azote, du huissier, des engrais, voilà. Et puis, ce qui va se passer finalement, c'est que, au final, la courbe de... Donc, il y a la courbe du sol qui a tous ces reliquats, qui pètent moins le feu. Il y a la courbe de ce sol-là, un peu naturelle, quoi, qui va s'assimiler au sol du témoin, quoi. On va avoir... À la fin, on va avoir des sols qui vont vraiment se ressembler et qui vont être très bas en termes d'azote disponible. Donc là, je suis en dessous de 50 unités, sur 90 cm de sol. Donc, j'ai très, très peu d'azote minéral. Tout l'azote est sous forme organique, vivante. Il n'y a pratiquement plus rien. Et à la fin, à un moment, je me dis, tiens, je vais mettre un coup d'engrais, là. On va voir ce que ça donne. Et paf, j'ai un pic. J'ai un pic d'engrais qui apparaît dans le sol. En moins de 10 jours, il a disparu. Bouffé par la vie du sol. Donc ça, c'est un truc assez intéressant, quand même. Donc, j'ai un sol. À la fin, quand je mets du BRF dans le sol, je vais retrouver un sol où il n'y a plus d'azote sous forme minérale. Tout l'azote est sous forme organique, pratiquement. Très peu sous forme minérale. Et si je rajoute de l'azote sous forme minérale, il disparaît. Il est rebouffé par la vie du sol. Et donc ça, ça peut être utilisé, évidemment, pour éviter de perdre de l'azote. Quand je fais un épandage de lisier, par exemple, en fin de saison, en moment inapproprié, je l'ai fait. On voit la courbe en rouge, là, à droite. C'est la courbe BRF. Plus lisier. Même quantité de lisier à gauche, j'atteins des pics énormes. Et donc, il y a beaucoup d'azote qui se perd. Donc, comme personne ne comprend mon petit calcul, alors à la fin, j'ai fait des recettes. Et donc, vous voyez, en bas, il y a mon petit tableau, là. Donc, si vous mettez un centimètre, ça va, vous bouffez. 34% de l'azote, tout de va disparaître. Réorganisé. 2 centimètres, 42%. 3 centimètres, 49%. Oh, tiens, ça, ça m'intéresse, là, 49% parce que ça, c'est facile pour les calculs. C'est la moitié. 4 centimètres, 57. 5 centimètres, 64%. Et donc, moi, j'ai une méthode simple. J'ai une méthode simple qui consiste à faire quoi ? C'est que je vais ramener sur un système où je ne dépends que du BRF. Donc, ça va plutôt être un système maraîcher. Sur d'autres systèmes, je vais développer d'autres techniques. Mais sur un système maraîcher, ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon BRF une fois tous les 3 ans. Je vais en mettre 3 centimètres. Ça va me faire un mulch. Ça, ça m'intéresse d'avoir un mulch pour des cultures harpiquées. Puis après, je vais faire une culture harpiquée sur mon mulch BRF de 3 centimètres. Ensuite, je vais incorporer ça. Et puis, au début, en tout cas, je vais doubler la fertilisation sur les 2 années qui suivent parce que je vais avoir une immobilisation que je vais compenser comme ça. Donc, je vais faire fois 2 ce que je veux donner à ma culture. Et donc, après coup, je recommence et je recommence et je tourne comme ça. Ça, c'est mon modèle standard. Et donc, pourquoi doubler la fertilisation ? Parce que comme j'ai mis 3 centimètres, je vais avoir la moitié de mon azote qui va être réorganisé pendant 18 mois. C'est-à-dire, ça va toucher deux cycles de culture. Et donc, je vais faire fois 2 ma fertilisation, fois 2 ma fertilisation et ça va passer. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est une autre formule, une formule express. Le coût du karaté, là, on y va. Donc, on n'a pas le temps. On a un seul dégueu et puis il faut qu'on produise des légumes tout de suite. Et donc, on l'a fait à François Millet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une brouette de BRF et une brouette de fumier. Pourquoi ? Si je fais mon calcul. Alors, je peux refaire le calcul. Alors là, je vais tomber sur à peu près les deux tiers. Donc là, je suis à une brouette, c'est 50 litres par mètre carré. Donc, 500 m3 hectare de BRF. Je vais mettre une couche de 5 cm de BRF. Ça, ça va mieux mobiliser les deux tiers de ma fertilisation. Alors, il faudrait que je puisse fournir, je vais dire, je ne sais pas, 200 unités d'azote pour que mes plantes poussent. Donc, j'ai besoin de ça. Mais je sais que je vais devoir en mettre trois fois plus. Donc, il faut que je fournisse 600 unités. Alors, 600 unités dans du fumier, il y a dans une tonne de fumier, il y a 5 kg d'azote. Mais il n'est pas tout de suite disponible. Il y a une partie qui va devenir de l'humus aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais faire en sorte de pouvoir avoir 600 unités sous forme directement disponible la première année. C'est-à-dire 40 % de l'apport du fumier, soit 2 kg par tonne de fumier. Donc, qu'est-ce que je vais avoir si je mets 500 m3 de fumier, donc une brouette, par mètre carré ? 500 m3 de BRF, je vais avoir des plantes qui poussent bien, là, directement. Elles vont avoir 200 unités disponibles. Ça va bien marcher. Et puis, je vais faire de l'humus. Et combien est-ce que je vais faire de l'humus ? Je vais faire à peu près, en comptant l'humus du fumier, 15 tonnes, et l'humus du BRF, 37 tonnes, ça fait, allez, genre 55 tonnes de matière organique des sols. Et ça, ça veut dire, sur 30 cm, j'ai fait plus 1,5. Et puis, en fait, ça, je mélange genre les 15 premiers centimètres du sol, et là-dedans, j'ai fait plus 3 %. Voilà le genre de choses qu'on peut arriver à faire. Mais quand vous avez commencé à jouer avec ça, vous pouvez faire le coup du karaté quelques fois, mais après, il faut mettre 3 cm tous les 3 ans, ou 1 cm par an. Alors, ça, ça m'amuse aussi, parce que, ok, donc, il y a le compost, là. Donc, on est d'accord qu'en fait, le compost, bon, si j'ai du compost, j'utilise du compost, c'est bien d'avoir du compost, on fait du compost, mais on ne peut pas fonder la fertilisation organique sur le compost. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, si vous faites le calcul, en compostant, vous prenez des branches, ok, j'ai du carbone dans ces branches, je les composte. Donc, c'est quoi le compostage ? C'est un processus thermophile, hors sol, qui va concentrer du carbone, ok ? Non, qui va concentrer de l'azote et des éléments nutritifs par perte de carbone. Donc, ça veut dire émission de CO2. Donc, hors sol, je le fais chauffer, et je balance du CO2 dans l'atmosphère jusqu'au moment où j'ai l'azote que j'aimerais bien avoir, ok ? Et donc, ce processus-là, en fait, il va perdre deux tiers du carbone. Donc, déjà, il y a un premier coefficient de 33%. Puis après, je vais mettre ce qui reste dans le sol, puis ça va encore un peu activer la vie du sol. Et donc, je vais avoir un coefficient isoïmique de 70%. Il va me rester 70% sous forme du mus. L'un fois l'autre, ça fait 23%. Donc, ça veut dire que vous prenez une branche, vous la passez sur une plateforme de compostage, et vous mettez le compost dans le sol, il vous reste un quart du carbone que vous aviez au début. Vous prenez cette branche, vous la mettez dans le sol directement, broyez, il vous reste la moitié du carbone que vous aviez au début. D'accord ? Vous faites déjà deux fois plus de matière organique des sols. Waouh ! Super ! Et pour beaucoup moins cher. Deuxième chose, un tas de 100 m3 chauffe pendant six mois et produit à une puissance à peu près 10 kW. Qui a calculé ça ? Ce fou de Jean-Pin. Il a chauffé une serre et une maison avec ça. Si vous calculez autrement avec le pouvoir calorifique inférieur du bois, vous avez trouvé la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ce que j'ai perdu en faisant mon processus thermophile à la con qui coûte cher, c'est quoi ? C'est 4000 litres de fuel à verre de terre. Et alors lui, il a dit que ça coûte 1 euro le m3, mais il a oublié de vous dire qu'il fallait l'épandre et le transporter. Allez, 2 euros pour le transporter, 1 euro pour l'épandre. 4 euros. D'accord ? 4 euros le m3 fois 100 m3 hectare. Ça fait 400 euros par hectare. 400 euros. Là-dedans, j'ai 4000 litres de fuel. Ça veut dire que c'est du fuel à verre de terre qui vous coûte 10 centimes le litre. Et que vous balancez dans l'atmosphère au lieu de donner la vie du sol. Donc, vous imaginez le pétrole que vous utilisez pour travailler le sol par au-dessus. Et donc là, vous avez, si vous ne compostez pas, vous avez 4000 litres de fuel que vous donnez par hectare au verre de terre pour faire le travail. Waouh !